Yo les gars c'est Flo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2 où je veux tout simplement vous présenter les meilleurs paramètres pour Modern Warfare 2 tout simplement. Alors quand je dis meilleurs paramètres, forcément il y en a qui vont me préférer d'autres paramètres par rapport au mien. Là je vous montre mes paramètres, c'est selon mes préférences, qui pour moi sont les meilleurs paramètres. Maintenant peut-être que d'autres personnes vont se dire non ce paramètre là, moi je ne mettrai pas ça, c'est normal. Maintenant voilà, soit vous décidez de suivre ce que je mets, vous n'êtes vraiment pas obligé, mais pour moi je vous montre ce que c'est mes meilleurs paramètres, etc. Donc voilà, après si vous êtes d'accord ou pas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Même si vous avez des petits conseils, des choses à désactiver ou à activer, peut-être que c'est mieux, je n'en sais rien. Peut-être qu'il y a certaines choses où je me trompe, je ne suis pas parfait forcément. Si vous n'êtes pas d'accord avec un paramètre, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Donc du coup, pour les paramètres, je ne vais pas faire clavier-souris, etc. Parce qu'après ça c'est vos tools, c'est votre sensibilité, etc. Je ne peux pas vraiment vous aider par rapport à ça. Pour la manette, j'ai déjà sorti une vidéo, si vous voulez la voir, n'hésitez pas à aller la voir. Là on va plutôt se concentrer sur l'affichage, même le son, etc. Je vais vous montrer, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Bon là, en mode d'affichage, moi je joue en plein écran sans bordure, mais c'est normal, c'est parce qu'à chaque fois, je change souvent de fenêtre. Et ça me saoule en fait à chaque fois, quand la fenêtre elle se réduit, je dois rouvrir la fenêtre, etc. Du coup, je joue en plein écran sans bordure, comme ça quand je change de fenêtre, le jeu, il reste ouvert tout simplement. Et puis voilà, mais après vous pouvez mettre plein écran exclusif, je trouve que c'est quand même mieux. Mais voilà, après c'est comme vous voulez. Écran d'affichage, bon bah c'est votre écran. Adaptateur graphique, pensez bien à mettre votre carte graphique et pas le processeur, c'est ultra important. Sinon vous allez avoir des pertes dégueulasses, mais bon, ça je pense que vous le savez. Résolution dynamique, je désactive, je trouve que c'est mieux de désactiver. Affichage, bon je mets automatique, mais généralement vous allez être en 16 neuvième. Voilà, automatique, voilà, ça prend déjà le 16 neuvième. La synchro verticale, bon je la mets, parce que j'ai pas mal de saccades des fois, donc je la mets. Voilà, après vous pouvez la désactiver, il y en a qui préfèrent la désactiver, parce qu'apparemment il y a plus de perfs. Moi je préfère l'activer, sinon je trouve que ça fait dégueulasse avec les saccades. Donc voilà, dans le menu par contre je la désactive, parce que je n'ai pas de saccades. Limite d'image par seconde. Alors bon, je me bloque à 120, je pourrais remonter à 165, parce que j'ai un écran à 165. Mais voilà, je mets à 120 de temps en temps, parce que je sais pas, des fois je trouve que ma carte graphique, ça chauffe un petit peu. Il fait trop chaud dans la pièce, etc. Et quand je mets à 120, ça chauffe un peu moins. Donc voilà, des fois je mets à 120. Je vous avoue que ça me dérange pas énormément de jouer à 120. De toute façon entre 165 et 120, je vois une différence, mais bon c'est pas non plus énorme. Ça n'impacte pas mon gameplay. Donc voilà, je pourrais mettre 165, mais après, voilà, je mets 120, ça ne me dérange pas. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Je vous conseille quand même, vraiment au minimum, vraiment au minimum 120. C'est quand même, ça devient un peu la norme, on va dire, 120. Mais vous pouvez mettre plus. Après, n'essayez pas de mettre moins, ça ne sera pas fou. Il vaut mieux avoir une haute fréquence d'image par seconde, ça reste toujours mieux pour jouer. Pareil, dans les menus, vous mettez 60, ça ne sert à rien. Arrière-plan 30, c'est quand vous n'êtes pas sur le jeu. Bon, les shaders, on s'en fout. Le gamma, je mets 2.2. Voilà. Luminosité, alors moi je mets 50. Je vois des gens, ils mettent plus pour mieux voir. Je les comprends. Honnêtement, je vous dis, je les comprends. Mais moi, je ne mets pas plus parce qu'à 50, je vois très bien. Là, luminosité n'est vraiment pas basse. Mon écran, il y a aussi une bonne luminosité. Et voilà, je trouve que je vois très bien les ennemis. Je n'ai pas de zone trop sombre. Moi, 50, ça me convient très bien. Maintenant, si vous, à 50, vous avez des zones où c'est trop sombre, où les ombres, voilà, c'est beaucoup trop sombre, etc. N'hésitez pas à monter. N'hésitez pas à aller à, voilà, 60, 70. Moi, 50, comme je vous le dis, ça me convient très bien. Mais peut-être que par rapport à votre écran, etc., ça peut varier. Et vraiment, peut-être que certaines personnes vont devoir monter un peu plus haut parce que, voilà, ça va faire plus sombre. Limiter la souris. Bon, ça, je m'en fous, j'ai mis 100. Là, l'HDR, on met absolument 100. C'est très important. Parce que sinon, vous allez perdre des perfs, tout simplement. Ensuite, pré-réglage de qualité. Bon, personnalisé. Du coup, moi, je joue en 2K parce que j'aime bien avoir un jeu beau, quand même. Après, voilà, il y en a qui ne pourront pas jouer en 2K. Peut-être que vous n'avez pas la carte graphique adaptée pour jouer en 2K. Peut-être que ça va demander trop de perfs, que vous n'allez pas avoir assez d'FPS. Donc, si c'est ça, n'hésitez pas à jouer en 1080p. Mais moi, je joue en 2K parce que, voilà, comme vous l'avez vu, de toute façon, j'ai une 3090. Je tourne le jeu très bien. Vraiment, je n'ai aucun problème. Je compte à 200FPS en 2K. Donc, voilà. Et par contre, si vous n'avez pas la carte graphique qui suit, n'hésitez pas à jouer en 1080p pour avoir les performances. Je le rappelle qu'après, les performances, c'est toujours plus important que la qualité. Vraiment, la qualité, en multijoueur, on s'en fout un peu. Quand vous faites la campagne, je peux comprendre, mais en multijoueur, ça ne va pas servir à grand-chose. Mise à l'échelle, amélioration de la netteté, pareil. Je peux me permettre de mettre le Fidelity, le CAS, parce que j'ai une grosse carte graphique. Ça prend pas mal de ressources. Je le mets à 95. C'est pour que le jeu soit beaucoup plus net, donc c'est beaucoup plus beau, etc. Mais moi, je peux me permettre parce que j'ai une grosse carte graphique. Maintenant, pareil. Si vous avez une grosse carte graphique, allez-y. Vous allez voir que le jeu sera beaucoup plus beau. Que ça va bien tourner, etc. Vous aurez quand même des FPS. Maintenant, si vous avez une petite carte graphique, mettez pas ça. Vous pouvez jouer en DLSS. Ça prend beaucoup moins de perfs. Et vous allez avoir beaucoup plus de FPS. Mais voilà. Moi, j'aime bien le Fidelity parce que je trouve que c'est beaucoup plus net. C'est beaucoup plus beau. J'aime bien avoir un jeu qui est quand même assez net et assez beau. Mais voilà. Après, vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre ça. Si vous avez vraiment une petite carte graphique, je vous conseille vraiment le DLSS. Vous allez voir que vous aurez beaucoup plus de perfs. Ensuite, en anti-crenelage, je mets SMA T2X filmique. Pourquoi je mets en filmique ? Tout simplement parce que si on ne met pas en filmique, ça va faire des grains bizarres vers les ombres et tout. Ça fait très bizarre. Donc voilà. Je mets en filmique. Comme ça, ça fait plus net encore une fois. Moi, j'aime bien avoir un jeu net. Je n'aime pas quand il y a des petits flous, etc. Je déteste ça. Et j'aime bien quand c'est net. Donc, je mets en filmique. Ensuite, anti-crenelage, je mets faible. Alors, vous allez vous poser la question. C'est bizarre que tu aimes bien quand c'est net, mais tu mets en faible. Je vous avoue, je ne vois pas trop de différence quand je mets en haut et en faible. Donc, je mets en faible. Ça prend beaucoup moins de perfs. Vraiment, vous allez voir. De toute façon, il y a beaucoup de choses qu'on va mettre en faible pour que vous ayez le plus de perfs possible. Bon, mémoire vidéo, je mets 85. Honnêtement, si je mets plus ou moins, je ne dis pas de mettre au minimum. Mais si je mets plus, je ne vois pas de diff. Je n'ai jamais mis moins, mais je trouve que 85, c'est très bien. Résolution de texture, j'ai mis normal. Pareil, je n'ai pas envie d'avoir un jeu trop dégueulasse. Encore une fois, si vous avez une petite carte graphique et que vous voulez absolument privilégier les performances, vous mettez en faible, voire très basse. Pareil, ça fera l'affaire. Bon, le jeu sera un peu moche. On voit ici, de toute façon, ça fait très moche. Mais au moins, vous aurez les perfs. Voilà. Donc moi, comme je vous l'ai dit, de toute façon, grosse carte graphique, je peux me permettre de mettre en normal. Je peux même mettre en élevé, etc. Voilà. Mais vous pouvez mettre en faible. Vous allez voir que j'ai pas mal de choses en faible pour avoir quand même un peu de performance. Donc là, filtrage à anisotrable, je mets faible. Détail proche, je mets faible. Détail distant, je mets faible. Détail au sol, je mets court. Parce que pareil, on s'en fout que ce soit long, on court, on s'en fout. Qualité des particules, je mets faible. Qualité des particules, pareil, je mets très basse. Impact des balles, je mets 100. Je m'en fous de voir les balles. Honnêtement, ça ne me dérange absolument pas. Effet de dégâts persistants, je mets 100. Les shaders, je vais m'en élever. Parce que sinon, le jeu, je vous jure, il est horrible. Vraiment, il est trop moche. Les camouflages, ils ne sont pas chargés. Ça fait vraiment très moche. Donc, je mets en élever. Ensuite, détail du terrain, je mets 100. Pareil, mémoire de terrain, je mets minimum. Affile de texture à la demande, je mets avec. J'avoue que je pourrais les activer. Mais moi, je ne sais pas à quoi ça sert. S'il y en a qui peuvent me dire à quoi ça sert, j'aimerais bien savoir. Je ne me suis jamais attardé sur ce paramètre. Mais voilà, je suis toujours laissé activer. Bon, j'ai toujours bien tourné. Donc, voilà. Qualité de l'affichage, pareil, je mets faible. Ensuite, qualité volumétrique, je mets faible. Quelle est physique, je mets 100. Castile de l'eau, je mets 100. Vous voyez, en fait, je désactive plein de trucs. Parce que dans le gameplay, c'est des choses. Vous n'allez même pas y prêter attention. C'est des choses, on s'en fout, en fait. On n'y prête pas du tout attention. Et vaut mieux les désactiver pour gagner un maximum de perf. Pareil pour résolution des ombres. Là, je mets normal parce qu'en très basse ou faible, je trouve ça un peu trop moche. Pareil, vous connaissez un petit cas graphique. N'hésitez pas à mettre en très basse ce que des ombres, après tout. Après, ombre à l'écran, je mets 100. Qualité des ombres, duolampes, je mets faible. Mémoire cache, je mets faible. Éclairage des particules, je mets faible. Inclusion ambiante, je mets 100. C'est vraiment, ça ne sert à rien. Tout ça, c'est tout ce qui est ombre, etc. Vraiment, voilà, c'est des trucs qui ne servent à rien. Réfection de la lumière, je mets 100. Pareil, ça ne sert à rien. Qualité des reflets statiques, je mets faible. C'est dommage qu'on ne peut pas désactiver complètement, mais voilà, je mets faible. Volume gris, météorologique, je mets 100. Vous voyez, on désactive vraiment énormément de choses. Latence basse de NVIDIA Reflexe, je mets avec. Alors, je ne mets pas plus boost parce que je n'ai jamais trouvé de différence. Donc, je mets avec, tout simplement. Et là, ça, c'est les choses vraiment les plus importantes à désactiver. Profondeur de champ, on désactive. Sinon, ça va faire un petit flou autour de l'arme, etc. C'est horrible. Les flous de caméra, pareil. Vos murs... Enfin, vous voyez le point de vue, de toute façon. Là, c'est horrible. Le flou de caméra, c'est juste horrible. Il faut absolument le désactiver. Flou de mouvement d'arme, pareil. Il faut absolument le désactiver. Et grain de l'image, pareil. Vous pouvez mettre 0, c'est beaucoup mieux. Ce sera beaucoup plus beau, je trouve. Donc, voilà. Ensuite, dans la vue. Alors, le champ de vision, je vous conseille de mettre au maximum 105. Parce que si vous êtes à 120, vous allez avoir trop petit. Les ennemis vont être trop petits, etc. C'est plus dur à viser. Donc, je vous conseille 105. Et voilà. Pour moi, c'est vraiment mieux. Dans le sens où, voilà. Trop petit, vous ne voyez pas assez autour. De toute façon, vous voyez ici l'exemple. On ne voit presque rien ici. De base, c'est à 80. Pareil, on ne voit pas grand-chose à 80. Voilà. Au moins 105, vous avez un bon juste milieu. Je trouve que c'est pas mal. Et vraiment, je vous conseille maximum 105. Si vous voulez mettre moins, mettez moins. Mettez pas trop moins non plus. Parce que sinon, vous n'allez plus rien voir autour. Et voilà. 105, pour moi, c'est très bien. Champ de vision, je mets prédéfini. Comme ça, le champ de vision reste identique au champ de vision de base. Quand vous visez. Champ de vision de l'arme, je mets large. Après, ça, c'est vraiment votre choix. Si vous voulez mettre étroit ou par défaut ou large, vous mettez ce que vous voulez. Ça ne change vraiment rien au gameplay. Vous allez voir un petit peu plus de votre arme. Moi, je mets large. Bon, après ça, on s'en fout. Ça, je me moque, troisième personne. Champ de vision de véhicule, pareil, je mets large. Mouvement de la caméra, troisième et première personne. Pareil, vous mettez au minimum. C'est quand, par exemple, je ne sais pas, il va y avoir des explosions, etc. Votre caméra, elle va commencer à trembler de partout. C'est horrible. Donc, on met minimum. Pareil, ça, dommage qu'on ne peut pas mettre à 0%. Ça serait beaucoup mieux. Mais voilà. Vous mettez vraiment au minimum. Transition de visée. Bon, si on s'en fout. Après, caméra, spectateur, etc. Ça, on s'en fout. Ensuite, au niveau du jeu. Bon, moi, je mets casque. Je ne sais pas ce que vous mettez. J'ai déjà essayé booster de basse, casque. Mais je ne suis pas fan. Donc, je mets casque. Volume général, donc, j'ai mis à 100. La musique, je la mets très, très bas. Sinon, voilà, des fois, il y a la musique en jeu, etc. Ça va vous perturber. Donc, je vous conseille de la mettre le plus bas possible. Vous pouvez même la désactiver, si vous voulez. Et voilà. Moi, j'ai mis à 4, histoire qu'on ait vraiment un tout petit fond de musique, moi, quand je suis dans les menus. Volume et dialogue, je l'ai baissé un petit peu. Voilà, histoire d'entendre quand même s'il y a des drones, etc. Des bombardements, voilà. C'est important d'entendre les dialogues quand même. Volume et effet. Donc, moi, je l'ai mis à 20, tout simplement. Parce que quand je mets plus haut, ça me détruit les oreilles. Vraiment, c'est beaucoup trop fort. Bon, ça peut vous paraître bizarre. Mais 20, pour moi, c'est assez. J'entends bien les bruits de poids. J'entends d'où ils viennent. Après, mon volume du casque, il est à fond. Donc, c'est aussi pour ça. Mais voilà, si je le mets à 100, ça m'explose les oreilles. Mon casque, il y a deux doigts d'exploser. Donc, je le mets à 20. Mais voilà, mettez un bon volume pour vous. Il faut vraiment que vous puissiez entendre les bruits de poids. De savoir d'où viennent les bruits de poids, etc. C'est très important. Donc, moi, 20, c'est juste parfait. J'entends très bien. Et puis voilà. Volume de chat de vocal, je l'ai mis à 50 pour entendre mes alliés. Voilà, je fais de la rank-aid. Donc, forcément, quand ça parle, j'ai besoin de les entendre. Donc, je l'ai mis à 50. Ça ne va pas trop fort non plus. Ça va. Donc, voilà. Ensuite, périphérique. Bon, ça, c'est après, vous réglez vos périphériques. Là, j'ai mis stéréo. Voilà. Ensuite, chat de vocal. Bon, je l'ai mis avec. Forcément, je fais de la rank-aid. Donc, c'est important d'entendre vos alliés. Bon, après, c'est tous des paramètres de micro, etc. Donc, ça, vous gérez par vous-même. C'est, voilà. Vraiment, après, voilà. C'est vos paramètres. Ça, je ne peux pas vous aider. C'est, voilà, tout ce qui est micro, etc. Ensuite, interface. Bon, ça, pareil. Ça va être un peu vos choix. Là, il n'y a pas vraiment de meilleurs paramètres. Bon, rotation de mi-carte, pareil. Je vais mettre avec, etc. Après, voilà. C'est tous des trucs réticulistes. Forcément, on active. Voilà. Après, ça, c'est vraiment vos choix. Là, vraiment, je vous le dis. Là-dedans, il n'y a pas de meilleurs paramètres. Ça, ça va être vos choix. Vraiment, c'est... Ça ne va pas influer le gameplay. Vraiment, ça, c'est vos choix. C'est des préférences, on va dire. Donc, ça ne va rien changer. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-moi dans les commentaires si ces paramètres vous conviennent. Parce qu'il y a des paramètres qui vous semblent mieux par rapport à d'autres. Est-ce que vous avez de meilleurs réglages ? Voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire. Nous, du coup, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye.